Je suis donc scientifique, fier de l'être, rationaliste, physicien et par conséquent je ne vais pas parler de mes travaux de recherche mais faire un léger exposé politique. Donc les deux mots qui me sont donnés à commenter, qui nous sont donnés à commenter, excellence et responsabilité, sont les deux des mots pièges en ceci qu'on ne peut pas ne pas être pour l'excellence de prime abord, ni pour être contre la responsabilité. Et pourtant je vais essayer de montrer ce piège et montrer comment moi je poserai le problème en espérant vous convaincre. Donc l'excellence recouvre, c'est un mot de novlangue, qui recouvre pour nous un mouvement de mise en concurrence généralisée qui a été théorisé par le rapport Agion-Cohen de 2004, repris dans le rapport Atali-Macron, la naissance du petit Macron, juste après. Cette mise en concurrence généralisée, elle touche les établissements qui sont en phase de différenciation entre des établissements internationaux de recherche d'excellence et des établissements précarisés, paupérisés dans les banlieues, en dehors des métropoles, sans moyens. Voilà. Cette mise en concurrence généralisée, elle touche les individus aussi par le biais des techniques standards de néo-management que sont le projet, l'évaluation, le classement. Voilà la trilogie du néo-management. L'évaluation porte par le fait de remettre ces sujets de recherche, ces thèmes de recherche, la qualité de ces travaux dans les mains d'experts au travers d'un système de normes et de procédures qui nous échappent. Ce système de normes et de procédures étant ce qu'on appelle la gouvernance. Et ces experts qui nous échappent et qui ont pris sur nous, qui nous dépossèdent de nos métiers, constituent une bureaucratie. Donc, de ce point de vue, je suis inquiet avec le mot responsabilité qui appartient au même registre de langage néolibéral, puisque l'essence du néolibéralisme, c'est de rendre les individus responsables de leur vie, responsables de leur choix et d'évacuer totalement la société. De sorte que, pour moi, responsabilité sociale ressemble surtout au nom des cash sex qu'on donne aux entreprises, responsabilité sociale des entreprises, pour évacuer la société. Alors, responsabilité sonne à mes oreilles comme une nouvelle source de normes, une nouvelle source de contrôle de mon travail, une nouvelle source de bureaucratie, ce qui m'inquiète. Et pourtant, je pense que sur le fond, peut-être, on est d'accord. Alors, comment poser le problème différemment ? Eh bien, si l'écologie me parle, si je vois un grand intérêt à la question écologique, c'est dans le fait précisément qu'elle met en question l'imaginaire de production et de consommation illimité et la figure anthropologique unique qui va avec de l'entrepreneur de soi, du gagneur-jouisseur, c'est cette notion d'absence complète de limite qui est mise en cause par la question écologique fondamentalement. Et une fois qu'on a cette idée que la question proprement posée, c'est la question de la limite, eh bien, à quoi veut-on mettre des limites ? Évidemment, à l'inflation de la sphère technoscientifique et nous tomberons d'accord là-dessus. Seulement, voilà, ces limites, au nom de quoi on va les poser ? Et deuxièmement, ces limites, est-ce que réellement vous voulez les poser au savoir libre et désintéressé ? Ma réponse étant à l'évidence, non, je ne souhaite pas limiter l'expansion du savoir libre et désintéressé. Alors, au nom de quoi ? Eh bien, il y a trois réponses classiques chez Castoriadis à cette question. La réponse anomique, c'est-à-dire sans imaginaire social, qui évacue complètement la société, l'anomie dit, eh bien, il n'y a pas de limite. Vous pouvez y aller tant que vous voulez. La seconde réponse, dont notre société a eu la chance de sortir avec la démocratie athénienne et la révolution française, et nous sommes dans cette filiation et c'est heureux, c'est d'avoir évacué l'hétéronomie, la référence à un imaginaire clos qui est, pour le pire, religieux. Rabattre la science sur le religieux, vous comprenez que ça me fait frémir comme scientifique, mais ça serait la nation que ça serait pareil, et là, vous allez être peut-être plus choqués. Si c'était la nature qui devait constituer l'imaginaire clos sur lequel il faille rabattre la science, eh bien, j'en serais choqué à l'identique, ou l'anthropocène, ou toute autre chose. Alors, il reste la troisième voie, et la troisième voie qui évacue et l'anomie néolibérale et les hétéronomies religieuses et parareligieuses, eh bien, elle s'appelle l'autonomie, c'est-à-dire le fait de prendre conscience que ce qui manque en ce moment, ça n'est pas de mettre sous contrôle la science, de donner un supplément d'âme à la science, ce qui manque, c'est la société, refaire société, c'est-à-dire prendre conscience que la politique doit être partout, que le lieu de la politique n'est pas le Sénat, que le lieu de la politique, c'est la société dans son ensemble. Et, par conséquent, que si nous devons lutter pour quelque chose, c'est lutter pour l'idée que l'ensemble des citoyens, des individus, doivent prendre conscience que toutes les institutions de la société sont auto-instituées, elles n'héritent pas ni de la nation, ni de la religion, ni de la nature, et si elles sont auto-instituées, elles procèdent de règles qu'il faut décider collectivement, tous, en pleine conscience et en sachant qu'on les institue. Et c'est là qu'est le point de limitation de la sphère technoscientifique, et pas ailleurs de mon point de vue. Je termine par l'humour que l'autonomie que je défends, la direction consciente par les hommes de leur vie, eh bien, c'est le nom qui a été donné à la politique d'excellence par un humour qui est que, dans le langage technocratique, autonomie signifie dépossession des universitaires, de leur savoir, de leur pratique, de leur métier. Merci. Applaudissements 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 Merci.